je suis désolée de vous la prendre mes ultra bg mais la rentrée approche elle est bientôt là mais je me suis dit pour aborder ça dans un mood beaucoup plus chill plutôt aujourd'hui que faire un sujet qui va être assez deep un truc qui va être très fouillé sur une actualité qui peut être assez dark on va faire quelque chose de léger pour vous accompagner doucement vers un mood un peu back to school donc j'ai sélectionné aujourd'hui cette histoire un peu zinzant un peu drôle un peu chaotique qui sont arrivés à des célébrités durant leur scolarité comme ça on peut faire ça un peu en rigolant et dans les commentaires bien entendu j'attends que vous me disiez votre fave d'avance et aujourd'hui c'est mes copains de chez typologie qui sponsorise la vidéo du jour ils m'ont demandé de faire un petit skin care routine make up pour un délire un peu back to school ce que j'aurais fait si j'étais encore scolarisé parce que bien sûr je ne le suis plus ou si j'avais rendez vous tous les matins au bureau à 9 ou 10 heures par exemple parce que vous le savez moi je travaille en général ici et j'allais dire avec cette dégaine mais c'est faux parce que généralement je me serais même pas lavé les cheveux généralement il y aura même pas de bijoux et généralement là ce sera un haut de pyjama et pas un tee shirt propre mais donc on va faire ma petite routine en même temps parce que rien de mieux que typo qui est une marque française vegan cruelty free qui a une compo qui est minimaliste parce que ici on n'est pas là pour payer pour le packaging messieurs dames on est là pour payer pour les produits et je vais donc commencer avec mon sérum unifiant qui contient du niacinamide c'est absolument génial celui comme moi vous avez des pores qui sont assez apparent des petites imperfections de temps en temps parce que ça vient unifier le thang et donc on va commencer nos stories avec ryan gosling et lui pour le coup j'étais sûre qu'il allait avoir quelque chose parce que je sais pas si vous êtes au courant mais ryan gosling a eu une période très très dark de laquelle eva mendes a été vraiment sa sauveuse c'était dark au point où il a sombré dans l'alcoolisme dans la drogue dans plein plein de choses mais pour revenir à l'école et à ce moment qui nous intéresse en fait quand il était petit il était hyper passionné par le film rambo vous savez le personnage qui est incarné par sylvester stallone que un moment il a décidé de venir à l'école en se créant un attirail comme rambo mais sauf que se créer un attirail comme rambo ça se limite vraiment pas que aux vêtements derrière en fait il s'est fait une veste qu'il a découpé et à l'intérieur il a collé des rangées de couteaux à steak qu'il avait pris à la maison dans la cuisine et il a débarqué à l'école avec et était fier de lui alors bien entendu il s'est fait choper par des maîtresses à un moment et derrière il s'est fait embrouiller et il s'est fait suspendre de l'école et sauf que c'était une période où vraiment apparemment il expliquait que il a commencé à sombrer dans les conneries à ce moment là et dans un comportement hyper turbulent au point où très peu de temps après c'est sa mère qui a dû totalement le scolariser à la maison juste avant de passer à la deuxième personne je mets ma petite crème visage purifiante qui contient du zinc ainsi que de l'extrait de bambou et ça encore une fois si vous avez une peau comme moi qui est grasse qui a des imperfections c'est vraiment chef ce qui même en été là actuellement avec des températures ouf la peau je trouve qu'elle ne regresse pas à cause du produit et donc là nous passons à madonna qui en fait lors de la période du lycée elle a grandi dans la banlieue de détroit pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas détroit outre le fait qu'il y ait carhartt ainsi que goodyear pour les pneus je dis pas de bêtises qui viennent de là-bas c'est aussi et surtout la ville d'éminem et donc elle a grandi là bas madonna pendant la période du lycée c'était une période qui a été plutôt difficile pour elle parce que c'est le moment où son père s'est remarié il ya eu le décès de sa mère quelques temps avant quand même donc il ya eu un enchaînement qui pour une adolescente vous imaginez était tout sauf facile c'était une jeune fille qui était plutôt bosseuse plutôt discrète et très 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 mal dans sa peau surtout et sa belle mère voulait vraiment l'aider là dessus apparemment elle a été un peu un élément déclencheur sur pas mal de choses super cool dans sa jeunesse et quand madonna était inscrite en fait à ce moment là dans une école catholique privée bah sa belle mère lui a dit écoute il ya des cours de danse si jamais tu as envie de tenter n'hésite pas à t'inscrire ça pourrait t'aider un peu à mieux t'exprimer et vivre avec ton corps en gros son père aussi a très largement appuyé cette idée là en lui disant mais vas-y va à la danse classique vas-y en fait il lui a presque forcé la main on va être honnête et donc elle a fini par écouter et au final ça a été une énorme révélation pour elle c'était vraiment genre le coup de foudre à notting hill mais donc le coup de foudre à détroit dans l'école privée catholique parce que c'est là où elle se sentait vivre et elle a adoré son prof de danse c'était de la danse classique je dis pas de bêtises à ce moment là mais donc comme tous les ans dans ce type d'école et surtout aux états unis il ya un talent show donc il ya un spectacle qui est fait devant toute l'école et madonna faisait son propre spectacle elle était seule sur scène pour son numéro et sauf qu'elle a fait un numéro qui a choqué tout le monde qui a choqué son prof de danse qui a choqué les autres profs qui a choqué les enfants qui a choqué les parents parce que il y avait des mouvements de danse qui était assez vulgaire d'après tout le monde et la tenue qu'elle portait était hyper provocatrice et en fait ça a créé un scandale dans l'école parce que vous imaginez à cette époque là on est dans les années quoi 70 tu es une môme dans une école catholique privée aux états unis qui est un état hautement puritain pour eux ça a été mais le scandale dans l'école et c'est drôle parce que ça a été le tournant le début de la vie de madonna en tant que provocatrice parce qu'elle n'a pas compris où était le problème et pourquoi on faisait une affaire monumentale autour d'une si petite chose alors là je vais passer au make up et je commence bien sûr par le teint avec mon sérum teinté et c'est la teinte numéro 3 que j'ai dedans il ya de l'aloe vera ainsi que de la vitamine c donc on est encore une fois sur du soin même si c'est du make up en même temps et le prochain de ma liste c'est chris pratt l'acteur qui lui a expliqué que le fait qu'aujourd'hui soit encore dans des films qui soit plutôt très rigolo c'est pas pour rien c'est parce que il a toujours été le clown de sa classe il a vraiment expliqué que c'est un truc qui est dans sa personnalité qu'il a toujours aimé faire des blagues aux gens que c'est quelque chose qu'il a toujours suivi et ça lui a créé beaucoup de problèmes avec les profs parce que savez quand tu es cette personne qui fout la merde dans la classe il faut le dire les profs ne t'aiment pas trop et surtout qu'il a expliqué pour lui le plus gros du problème c'était même pas juste le fait de faire des blagues et tout le reste c'était que c'était devenu vraiment sa personnalité dans le sens où il avait été élu au lycée président de classe uniquement parce que il faisait rire les autres c'est à dire que il n'y avait aucun programme c'est comme les délégués il n'y avait aucun programme il ne proposait absolument rien excepté faire rire la galerie et le souci c'est qu'en fait il a dit qu'il ne s'arrêtait jamais il n'y ait pas de limite entre qu'il était vraiment et toutes les blagues qui faisait tout le temps et pour le coup malheureusement bah s'en est arrivé un moment à un point qui a été assez je trouve très grave on va être honnête c'est que il s'était dit vas-y je vais faire une blague à tout le monde pas que ma classe je vais faire au lycée et il a fait un faux suicide oui vous m'avez entendu et en fait dans la mise en scène il avait décidé d'aller sur le toit du lycée chose qu'il a fait tout ça il a vraiment fait et il s'est créé un espèce de parachute avec des trucs de plastique et donc il s'est jeté il a vraiment fait jusqu'au bout le mec était vraiment déter comme pas possible et sauf que derrière bien entendu vous imaginez bien il a eu une suspension d'un très long terme parce que c'est une énorme dinguerie de faire une chose comme ça et je vais finir de faire mon teint hors cam tout de suite and just like that le reste du temps était fait avant de passer à mon mascara on va parler rapidement d'une de mes icônes lady gaga aka stefanie germanotta si jamais vous n'étiez pas au courant la scolarité de lady gaga ça a été surtout marqué par une chose ça a été le harcèlement et je pense que c'est un super bon cas d'en parler parce que c'est une très bonne manière de vous montrer que outre le fait que tu puisses surpasser ton harcèlement parce que tu ne te réduis pas à ça et la violence que les autres te font subir n'est pas normal c'est que tu peux totalement devenir quelqu'un et casser les codes derrière est imposé aussi en fait mais donc c'est à la période du lycée où ça s'est énormément intensifié pour elle ou vraiment elle a commencé des années scolaires à chaque fois en étant le bouc émissaire je sais pas si dans vos écoles c'est comme ça mais très souvent dans les écoles il ya ce truc là où au début de l'année tout le monde se jauge un peu soit on se connaît soit on se connaît pas mais on se jauge on essaie de voir qui est qui qui fonctionne comment qui a l'air populaire et tu trouves un peu le bouc émissaire il ya un peu le bolos de la classe entre guillemets et sauf que pour un profil comme celui de lady gaga stefani germanotta de son vrai nom bah c'est une jeune femme qui a toujours été hyper intéressée par les arts ça a toujours été son kiff numéro un et elle en parlait beaucoup et ce qui fait que tu es un peu vu comme genre le geek un peu dork un peu chelou quand les gens ils veulent juste être populaire être bien habillé toi tu es là tu me parles de chanter tu me parles de peindre tu me parles de faire des instruments enfin gros qui es tu en fait et en classe de terminale dès le début de l'année premier jour il ya des garçons de sa classe qui sont amusés tous à lancer des objets pendant un cours sur elle et à partir de là elle a été marquée au fer rouge surtout cette année là également en étant la bolosse de la classe et donc vraiment c'était entre insultes entre donc violences que ce soit au niveau des mots donc les paroles violences verbales comme ça qu'on dit manon que soit morale que soit physique et ces choses là tout se répétait mais tu pourrais dire que tu sais tu arrives à la fac et à ce moment là c'est bon tu es libre parce que les gens changent mais non 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 que nenni pour le coup ça a été limite pire je trouve parce qu'encore une fois harcèlement ciblé les gens de la classe de lady gaga parce qu'elle n'avait pas d'amis malheureusement on fait un groupe facebook c'était facebook back in the days qui s'intitulé stéphanie germanota ne sera jamais une star parce qu'ils avaient compris que elle voulait percer dans le son ou je sais pas quoi parce que c'est une fille qui chantait qui dansait et qui faisait plusieurs instruments et c'est un truc elle ne l'a jamais caché qu'elle avait envie de pouvoir réussir et vraiment travailler via son art et vivre de ça donc tu imagines d'avoir le temps et l'énergie de créer ce groupe facebook et de passer ton temps à uniquement l'humilier dessus alors quand je vous ai dit mascara ça ne s'arrête pas là parce que c'est un sérum mascara à l'huile de ricin et aux peptides de pois pour éviter d'assécher la fibre et pour justement pouvoir continuer à nourrir alors le prochain de ma liste c'est robert pattinson qui a grandi dans une banlieue du sud ouest de londres assez huppé dans cette ville qui s'appelle barnes c'est dans cette même ville à barnes qu'il a commencé sa scolarité robert dans une école qui est vraiment hyper sélecte la haroldian school quand je dis hyper sélecte 75 élèves pour 12 enseignants plus sélecte que ça je pense il ya que les internats en suisse et alors lui pour le coup il a eu beaucoup de mal à s'intégrer là bas c'était vraiment pas son univers pas son délire il avait des potes certes mais le fonctionnement de l'école parce que quand t'es sélecte comme ça et une école privée très sûrement c'est nyeh je vous dis même pas très sûrement j'étais dans du privé cato c'est nyeh et donc c'était un peu un petit farceur c'était un mec qui aimait bien sortir des sentiers battus au point où en fait il s'est fait renvoyer de son école lorsque ses professeurs se sont rendu compte que robert il s'a donné un petit commerce parallèle c'est à dire que lui à l'extérieur il allait acheter des magazines x et il les revendait à ses camarades depuis un certain temps je vous avoue que celle là elle m'a fait de rire même si encore une fois ok c'est pas bien je sais pas quoi je sais pas quoi celle là elle est drôle pour le mascara si vous voulez un look complètement naturel vraiment juste pour lifter les cils mettez une seule couche si comme moi vous voulez un tout petit peu dramatiser le truc on met une deuxième couche en avant dernier j'ai choisi chris rock l'acteur et le comédien vous savez le monsieur qui s'est pris une gifle par will smith alors lui pour le coup il a vécu énormément d'harcèlement pendant sa scolarité et c'était pas du harcèlement en mode on a choisi que tu serais notre victime même si c'est déjà très grave lui l'autre problème c'est qu'en fait il y avait du racisme qui s'était rajouté par dessus ça enfin vous imaginez que pour le coup essayez de vous mettre à sa place étant dans les années 70 aux états unis le seul élève noir de son école qui était dans un quartier blanc de new york tous les jours c'était un peu une nouvelle mission de survie en fait tous les matins il se levait en mode allez commando let's go les gars il y avait certains jours qui était plutôt rythmé d'insultes négrophobes quand d'autres jours juste au détour d'un couloir dans l'école bah il se prenait une patate c'était vraiment quand je vous dis une mission tous les jours et l'un des trucs dont il se souvient le plus et dont il a pas mal parlé à plusieurs reprises c'est un épisode où en fait ils sont allés tellement loin qu'ils l'ont chopé à plusieurs et vous savez les énormes poubelles des écoles vraiment les énormes poubelles qui font la taille de limite d'une pièce et bah il a été balancé en entier dans la poubelle et refermée par un groupe de démons de sa classe et entre autres je vous précise ça si vous ne saviez pas mais la série tout le monde déteste chris de son vrai nom everybody hates chris c'est basé sur l'enfance de chris rock et ça a été fait par lui justement c'est son histoire bien entendu il y a rajouté quelques éléments mais c'est son histoire donc la souffrance du petit chris que vous voyez dans la série et bah c'est celle de chris rock ça manque de quelque chose sur les lèvres mais juste avant ça je vais quand même aller m'occuper de mes cheveux j'espère vraiment que j'ai réussi à gérer mes transitions au niveau du montage sinon je vous jure c'est trop la honte toutes les tentatives que j'ai pu faire comme je vous ai dit on passe sur les lèvres et c'est donc les petites huiles teintées pour les lèvres il ya plusieurs couleurs il ya aussi de la transparence bien entendu là c'est la powder pink exactement manon mais quelle mémoire il ya de la vitamine e du squalane pour continuer à nourrir les lèvres et pas les assécher même si on est en train de les teinter et de mettre du make-up si je vous dis pas de bêtises je crois que c'est la première fois que je teste la powder pink et c'est super cool parce que elle est semi transparente mais elle laisse quand même une jolie teinte rosée sur les lèvres et en dernier j'avais choisi de prendre Zac Efron parce que ça m'a fait sourire c'était trop mimi son anecdote en fait très rapidement au collège lycée il s'est fait remarquer pour ses super capacités de chanteurs de danseurs en fait il réussissait vraiment être un petit couteau suisse et multitasker de ouf au niveau des arts et c'est pas pour rien que le rôle d'asco musical il l'a signé quand il avait 17 18 ans justement mais il ya surtout une comédie musicale qu'il avait fait à son école où tout le monde a été absolument choqué parce que malheureusement bon lors des auditions il ya eu des rôles qui ont été donnés mais lors de la représentation il ya eu des absents il peut y avoir des gens qui sont malades il y en a qui peuvent avoir peur à la dernière seconde sont des choses qui arrivent et donc plutôt qu'annuler lui s'est proposé de remplacer chacune des personnes qui étaient absentes ce soir là et donc en fait pendant toute la représentation ils ont vu Zac Efron faire son propre rôle courir en coulisses dès qu'il avait fini se changer mettre une perruque revenir pour un autre rôle finir aller se changer mettre un chapeau revenir pour un autre rôle et apparemment il a assuré de dingue et je sais pas je trouvais ça trop mimi parce qu'en fait il ya des gens tu vois vraiment que c'était fait pour eux quand tu vois madonna par rapport à la danse quand tu vois Zac Efron par rapport à l'acting c'était vraiment dans leur gêne et il leur fallait ça un jour mais donc voilà pour les sept anecdotes aujourd'hui les bg n'hésitez pas à me lâcher votre fave dans les commentaires j'attends de voir si jamais vous aimez bien aussi des vidéos un peu plus chill comme ça n'hésitez pas à me dire c'est beaucoup plus simple à faire à scripter pour moi donc des fois je peux même carrément me dire allez deuxième vidéo dans la semaine si je deviens zinzin concernant typologie je vous ai linké tous les produits que j'ai utilisé en barre d'infos et en cliquant sur n'importe lequel de ces liens minimum 45 euros d'achat vous recevrez en cadeau juste ici la crème pour le corps à 10 ingrédients c'est une pépite je sais pas si vous avez la peau qui est genre sèche ou je ne sais pas quoi ou déjà une peau qui a besoin d'être hydraté et nourri c'est pour tout le monde mais moi qui est la peau sèche c'est chef's kiss mais sinon j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir moi je vous retrouve très 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 bientôt et en attendant rejoignez moi sur instagram tik tok threads et sur le podcast bien entendu night confessions vous fait de gros bisous mes stars à très bientôt peace guys